Si Dieu a commencé à chercher Adam, c'est parce qu'il avait l'habitude de le trouver dans un endroit quelconque, bien précis. Mais ce jour-là, quand il vient, il trouve qu'Adam n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est la première fois qu'Adam manque au rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Il commença à chercher. Adam, où es-tu? Dieu qui est omniscient. Omniscient veut dire qu'il connaît toutes choses. Omniprésent, c'est-à-dire que même quand il mangeait, il était là. Mais nous voyons maintenant que Dieu vient chercher Adam au rendez-vous. Et en plus, il commence à chercher. Adam, où es-tu? Donc, ça veut dire que Dieu, à ce moment-là, il est en train de dire que non. Adam, je ne sais pas où tu es caché. Alors, où es-tu? Dieu créateur des ciels et de la terre. Ne pas savoir où est caché Adam. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est l'atribut de l'homme. C'est l'homme qui cherche. Parce qu'il n'est pas omniscient. Omniprésent. Mais Dieu ne doit pas chercher. Mais s'il vient chercher, ça veut dire qu'il est en train de prophétiser sur nous. Parce qu'il fait tout avec un but. Vous voyez ça? Si il cherche, ça veut dire qu'il est un homme. Parce que c'est l'homme qui cherche. Vous voyez ça? Dieu, en ce moment-là, il est venu dans le corps humain. Parce que les gens pensent que c'est la première fois que Dieu est venu dans le corps de Jésus pour nous apporter le salut. Dans notre évangile, si nous voyons le salut dans le Nouveau Testament, ça veut dire que le salut doit être aussi dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi Dieu a mis deux parties dans la Bible. Et l'Ancien Testament est prédiqué. Paul dit dans l'hébreu que c'est l'homme. Nous voyons mon ombre être sur le mur. Pour que mon ombre apparaisse, il faut que moi je sois là. Et surtout, il faut que la lumière soit. Ça veut dire que nous avons ces trois choses. La lumière, moi qui suis l'objet, et mon ombre. si on éteint la lumière, l'ombre va disparaître. Maintenant, la Bible dit que l'Ancien Testament c'est l'ombre. Ça veut dire que si nous voyons quelque chose dans l'Ancien Testament, nous devons le voir dans le Nouveau Testament. Et la révélation nous explique cela. Parce que la lumière, c'est la révélation. Or, ici, nous sommes venus pour la révélation. Nous sommes le peuple qui cherche la vérité, donc la révélation. Ça veut dire que la révélation est égale, l'objet est son ombre. Vous comprenez cela? C'est ça la base de notre évangile. C'est pourquoi si nous voyons ici Jésus venir, on le frappe pour l'éviter de nous sauver, ça veut dire que cela se projetait dans l'ombre. Parce que lui, la réalité. Voilà pourquoi je vous ai amené dans l'ombre. Nous allions voir comment Dieu est venu secourir notre père Adam. Nous, nous n'avons pas péché avant Adam. Adam a péché avant nous. Comment Dieu a secourir ? C'est de la même manière qu'il doit venir nous secourir aujourd'hui. Si Dieu s'est permis de porter le corps humain s'appelait Jésus et nous a porté le salut, ça veut dire qu'il l'avait fait déjà dans l'ombre là-bas. C'est pourquoi nous disons que quand il cherche Adam, où es-tu ? Il est un homme. Parce qu'à l'esprit, il sait où est caché Adam. Là, il est rempli tout l'univers. Vous voyez ça ? Dieu paie qui remplit tout l'univers. Mais quand il devient fils, parce que c'est le fils qui apporte le salut, quand il porte ton père, le père porte le corps, ça veut dire qu'il vient nous apporter la grâce. Amen. Alors, il vient et il trouve Adam. Adam, il sort. Bon. Bon, j'ai entendu ta voix. C'est pourquoi je me suis caché. Mais toi, tu n'étais jamais caché. Tu entendais ma voix avant. Tu ne t'étais jamais caché. Donc, ça veut dire que tu as mangé. Il y a quelque chose. Vous comprenez ça ? Alors, maintenant, Dieu vient. C'est ça qui nous intéresse. Comment Dieu s'écourt Adam ? Parce qu'Adam a un péché. Oui. Nous aussi, nous sommes tombés dans le péché. Ce qui nous importe est de savoir comment Dieu doit nous sauver. C'est pourquoi nous partons voir les modèles avec Adam. Comment il a sauvé ? C'est de la même manière qu'il doit nous sauver. Voilà la démarche. Si un prédicateur vient sur cette terre te présenter seulement l'objet, c'est-à-dire le Nouveau Testament, ne crois pas. s'il vient te présenter seulement l'ombre, ne crois pas. Il doit toujours te présenter l'objet, c'est-à-dire l'écriture, dans le Nouveau Testament. Il te le présente dans l'Ancien Testament et ainsi tu auras l'explication. parce que de la même manière que cela se produit là-bas, de la même manière que cela doit se produire dans le Nouveau Testament. C'est ça. Parce que Dieu vient encore dire ceci. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Sur la terre, rien ne s'est fait qu'il soit nouveau. Dieu ne fait que répéter ce qui est passé. Amen. Je disais donc, Dieu ne fait que répéter à chaque fois ce qu'ils étaient passé. C'est ça. C'est ça ce que la Bible nous dit. Ça nous facilite alors les choses. C'est pourquoi aucun prédicateur ne peut venir sur la terre nous mentir. Jamais. Vous voyez ça? Soulez-vous. Alors, comment Dieu s'y prend? pour venir au secours d'Adam. C'est ce que nous allons dire. Genèse. C'est ce que nous allons faire. Sous-titrage ST' 501 Nous allons aller maintenant dans Genèse chapitre 3 Au verset 20 et 21 Adam donna à sa femme le nom d'Eve car elle a été la mère de tous les vivants L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis C'est ça ce que la Bible nous dit Dieu pour secourir Adam Dieu a recours à la peau Comment Dieu vient recourir à la peau ? Nous savons que Dieu avait déjà fini de créer Parce que la création s'est faite pendant six jours et le septième il s'est reposé Mais d'où vient cette peau là ? C'est ça la question Dans notre évangile Nous voyons là où les autres ne voient pas La Bible nous dit que Dieu a pris des peaux Il est venu couvrir Adam Mais d'où vient cette peau là ? Si cet animal là C'est l'agneau Donc c'est-à-dire le bélier Parce que l'agneau c'est le jeune homme Le petit du bélier Le bélier c'est le père Si Dieu avait pris le bélier Ça veut dire qu'on n'aurait pas dit des brebis sur la terre Parce qu'il avait créé seulement Mâle et femelle Vous voyez ça ? Donc s'il avait pris le père La mère allait rester toute seule Il n'y aurait pas eu des brebis sur la terre Des agneaux Non La ligne allait se couper Vous voyez ça ? Mais comme Dieu Répète toujours ce qu'il a fait Ça veut dire que nous devons voir Cette scène là ailleurs Là où Dieu l'a repris C'est pourquoi nous voyons un homme Appelé Abraham Qui était Qui avait un fils unique Un jour Dieu vient lui dire que non J'ai besoin que tu me sacrifies ton fils Alors Abraham prend son fils unique Il prend deux servités Il prend le bois Il donne un fils Isaac Il porte le bois Amen Isaac porte le bois Accompagné de deux serviteurs de son père Et le père Il fait en route Il fait trois jours de route Jusqu'à la montagne Le fils fait remarquer à son père Je vois les bois Je les porte Le feu Mais dis-moi L'animal que nous devons sacrifier Je ne le vois pas Parce que cet animal là On ne peut pas le voir Le père lui dit Oh Tu ne dis que c'est pas mon fils Dieu Lui-même il se pourvoit Amen Amen Sur la terre Tous les prédicateurs font du bruit Dieu se pourvoira Parce qu'il lise en français Dieu se pourvoit Il veut dire que Dieu est lui-même l'animal Amen C'est ça C'est ça la précision Amen Amen Alors Abraham pose l'enfant Quand il prend le couteau Dieu vient lui rappeler Tu as bien répondu à ton fils Que c'est moi l'animal Qu'est-ce que tu es en train de faire Vraiment Quand il se tourne Il voit un bélier Nous comprenons que là-bas C'était un bélier Voilà La peau du bélier Donc Dieu Quand il est venu Il trouve Adam dans le péché Or Il avait laissé sous la responsabilité D'Adam Tous les jardins Tous les animaux Tous les bétails Quand Adam tombe dans le péché Ça veut dire que Tous les jardins Essuyés Tous les animaux Sont tombés aussi Dans la suillure Amen Mais s'il va prendre Un animal Essuyé Pour venir sacrifier J'ai plein Adam Parce que cet animal Là la Bible dit que Les sacrificataires Devaient l'examiner Il devait être parfait Sans tâche Ni rite Sans défaut Si l'animal a un défaut On l'écarte Parce que l'animal Du sacrifice Doit être Sans défaut Amen Donc dans les jardins Si tu avais été Aller prendre un animal Qui a déjà un défaut Parce que la suillure C'est un défaut C'est ça Ça allait être un problème D'où est sorti le bélier C'est ça la question Voilà C'est question Les béliers sont sortis De nulle part Vous voyez ça C'est même le bélier Qui est sorti de nulle part Qui n'était pas dans le troupeau D'Abraham C'est surtout ça Parce qu'Abraham avait beaucoup de troupeaux Dieu n'est pas parti chercher Dans le troupeau d'Abraham Pour montrer qu'il ne le prend pas Dans le jardin Amen Les béliers Des indus du ciel Alors Abraham est parti chercher Ces béliers là Il l'a sacrifié Ça veut dire qu'il est là-bas Dieu C'est pourvu Quand il vient voir l'homme La solution pour l'homme Est qu'il faut que le sang se répande Or La Bible dit que La vie d'un être Se trouve dans son sang C'est son sang Le seul sang disponible Qui avait la vie éternelle C'est le sang de Dieu Dieu lui-même Amen Voilà pourquoi il s'est pourvu Parce que le but est de verser la vie Parce qu'Adam vient de perdre la vie éternelle Il faut remplacer la vie éternelle C'est pourquoi nous disons Que quand Jésus marchait sur cette terre Puisque c'est lui cet animal là Il avait la vie éternelle en lui Si Jésus Comme nous l'avons lu tout à l'heure Ne s'était pas donné lui-même pour mourir Esaïs 53 On le verrait encore marcher sur cette terre Mais il s'est donné lui-même C'est pourquoi nous voyons Isaac Mais il aurait pu fuir Quand il a compris C'est moi l'animal Mais est-ce qu'Abraham il était déjà fier ? Il allait pouvoir suivre en courant Isaac ? Non ! C'est-à-dire qu'Isaac en comprenant que c'est lui l'animal Il a laissé son père les ligoter Pour mourir Vous voyez ça ? Non ! Et Comme Dieu avait encore besoin C'était encore long Ce n'était pas encore l'état du sacrifice Du fils Alors Dieu s'est pourvu Le fils est retourné chez lui à la maison Amen Donc nous comprenons que dans les jardins des dents Dieu est venu au secours de l'homme Il s'est pourvu lui-même Il est devenu un animal Alors Il s'est sacrifié lui-même Parce que pour qu'un animal soit agréé Il faut que ce soit les sacrificataires Qui les sacrifie Vous voyez ça ? Si ce n'est pas un sacrificataires Même si l'animal est sans défaut Il ne peut pas effacer le péché Or le sacrificataires c'est Dieu lui-même Alors nous comprenons pourquoi Jésus a dit ce jour-là Père Pourquoi tu m'as abandonné ? Parce qu'il fallait que les sacrificataires viennent maintenant C'est-à-dire l'esprit du Père Qu'il sorte Que le fils devienne cet animal-là Et que le Père lui-même vienne le tuer De la même manière nous voyons Abraham C'est saisir de son enfant Isaac De les lier et les sacrifier Parce qu'il a sacrifié Isaac Donc c'est le Père Qui sacrifie le fils Amen Nous comprenons alors qu'il est dans les jardins d'Éden Dieu s'est pourvu lui-même Et Dieu s'est sacrifié lui-même Pour qu'Adam reçoive la vie Amen Voilà comment les choses se sont passées dans les jardins d'Éden Quand Dieu est venu au secours de l'homme De la même manière Il l'avait fait là-bas Voilà pourquoi maintenant dans la réalité Dieu a pris la chair humaine Il s'est appelé Jésus Donc les fils Les fils c'est le Père Mais remarquez une chose C'est Adam qui a péché C'est Adam qui a péché Mais Dieu quand il vient Il prend l'animal Il le tue à la place d'Adam Qu'est-ce que cet animal a fait C'est-à-dire c'est un animal innocent Qui n'a rien fait Mais qui doit remplacer Adam Parce que le salut c'est les remplacements Vous comprenez Dieu avait bien dit Toi Adam Les jours tu mangeras Tu mourras C'est-à-dire je vais tuer Maintenant nous voyons Adam qui a péché Dieu vient tuer un animal Innocent Et cet animal ne l'a pas protesté C'est pourquoi nous avons lu Esaïe 53 La Bible précise qu'il a été frappé Lidier Habituer à la France Pourquoi frapper Lidier ? Parce que face au châtiment Parce que Dieu vient châtier Le jour où tu manges Je viens te châtier et te tuer C'est-à-dire Le jour où tu mangeras Ma colère doit s'enflammer Voilà Le péché entraîne la colère de Dieu Alors quand la colère de Dieu est là Elle doit frapper Elle doit se manifester Mais nous voyons le nom Au moment où la colère de Dieu Tout s'est manifesté C'est l'animal qui vient Moi je n'ai rien fait Mais manifeste ta colère à mon égard à moi Les Saddins L'innocent Libérez Barabbas Prenez-moi à sa place Moi l'innocent Vous voyez ça ? C'est ça la grâce Toi et moi Nous étions condamnés Nous sommes conscients D'avoir péché et transgressé Prêts à subir notre châtiment C'est-à-dire la colère de Dieu Mais au moment où cette colère doit s'enflammer Il y a l'animal qui se présente L'animal se présente Pour prendre ta place Pour prendre ma place Pour que ces jours-là Je ne dise pas à Dieu Bon c'est Tu vois moi je me suis discipliné Je n'ai commis aucun péché sur la terre Moi j'ai marché dans ma doigt Alors mes efforts ont fait que je sois sauvé Vous voyez ça ? C'est pourquoi Dieu vient le spécifier Personne n'est sauvé par ses efforts Par ses œuvres Personne n'est sauvé parce qu'il a fait du bien Non La grâce c'est un cadeau La Bible l'est mis Nous allons dire ça La Bible l'est mis dans Romains Qui Dieu nous aide à retrouver ces versets-là Romains 6 je crois C'est important ça va nous aider à comprendre très bien C'est que nous sommes en train de vivre Romains chapitre 3 Nous allons commencer au verset 21 Mais maintenant Nous pouvons commencer au verset 20 Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi Puisque c'est par la loi qu'elle vient la connaissance du péché Mais maintenant Sans la loi Et manifester la justice de Dieu A laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes Justice de Dieu par la foi En Jésus Christ Pour tous ceux qui croient Il n'y a point de distinction Car tous ont péché Et sont privés de la gloire de Dieu Nous tous Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce Par les moyens de la rédemption Qui est en Jésus Christ C'est lui Que Dieu a destiné à être par son sang Pour ceux qui croiraient Victime propitiatoire Afin de montrer sa justice Parce qu'il avait laissé impunir le péché Commis auparavant Au temps de sa patience Amen 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 Dieu souligne que c'est gratuitement que nous sommes sauvés Donc la grâce C'est immérité comme disent les français Personne ne mérite la grâce C'est un cadeau que Dieu te vient te faire Amen Que cela nous aide à saisir ces mystères Voilà pourquoi Comme il l'avait montré là-bas Dans le jardin de l'air Parce que Dieu ne change pas nous disons Et que la Bible nous dit Il est le même hier Aujourd'hui Et éternellement Hier c'est le jardin de l'air Il est venu dans la chair Pour secourir Adam Aujourd'hui C'est-à-dire au temps des apôtres Il est venu aussi dans la chair Secourir Adam Lui apporter le sang Et demain c'est notre temps Il doit venir aussi de la même manière Nous apporter la vie J'aimerais que nous saisissions cela C'est-à-dire que Quand Dieu amène la grâce Comme il ne change pas La grâce Il ne peut jamais l'amener en esprit C'est ça ce que je suis en train de dire Dieu ne viendra jamais en esprit Pour te donner le salut Nous on va déchirer la Bible Ce n'est pas dans les manières De Dieu de travailler Un jour Paul les rencontre Sur le chemin de Damas Il voit la grande lumière La lumière du premier jour Amen Il a vu la lumière du premier jour Parce que cette lumière là est différente De la lumière du quatrième jour Il a compris que c'est le Seigneur Alors Bon Seigneur Comme tu m'as déjà apparu Donc nous allons Tu vas me donner le salut Jésus lui rappelle que nous Moi je n'ai jamais travaillé comme ça Rentre dans la vie Tu vas trouver des gens là-bas Je serai là-bas dans un corps Parce que je ne donne le salut Qui est au travers d'un corps Voilà Amen Toi Paul Tu n'as pas vu dans les jardins Dès que moi j'ai secouru ton père et Adam J'étais dans les corps humains Alors il est rentré dans la vie Dieu va chercher un corps Ananias Toi tu es un corps Dans lequel je dois distribuer la vie éternelle Voilà Je dois distribuer le salut Ananias Il regarde Paul Il lui dit Bien Je t'envoie Parce que j'ai besoin de donner la vie éternelle à Paul Paul Attends Attends Repète Sol Des tartes Oh Seigneur Toi tu ne connais pas Paul Donc à ce moment là Lui il pense Inservité Perséguteur Ananias C'est un ministre Il lui dit Mais en ce moment là Il est troublé Seigneur Je vais t'apprendre quelque chose Que tu ignores Paul Tu vois Moi je le connais très bien C'est un grand péché Toi tu ne sais pas Moi Demande au moins L'histoire de Paul Je vais le dire Quand tu le vois Il a une lettre Pour quand il me voit Il va m'attraper Pour m'emmener au Sanhedrin là-bas Pour me tuer Donc tu veux m'envoyer à la mort Tu ne sais pas Donc à ce moment là Un serviteur pense que Dieu ne sait pas Vraiment Parce qu'un serviteur reste un homme Parce qu'en disant ça Il a péché Il a douté les vieux Il a péché Dans notre évangile Il n'y a pas de grand péché Et de petit péché Il a péché Il a fallu que bien l'exhorte La route est longue Et difficile Dieu doit aussi venir exhorter C'est ce que tu dis Lève-toi Vas-y Fais le travail pour lequel je t'ai décidé Parce que si toi tu ne vas Mais comment Paul va être exhoré Il n'y a que par toi Que je dois être exhoré D'accord Seigneur Tu m'as convaincu Alors il vient Il transmet la vie à Paul Je répète Dieu ne peut pas transmettre la vie éternelle autrement Que par un corps Voilà pourquoi il a donné le ministère Comme d'habitude Les ministères Ce sont des hommes Qui peuvent enseigner Dieu C'est à dire Ils peuvent rentrer dans les doutes Ils peuvent tomber dans le péché Parce qu'ils ne sont pas parfaits Voilà Mais ce n'est qu'au travers Dès que Dieu doit distribuer la vie éternelle Amen Dieu aurait pu lui dire Bon Ananias Comme toi tu résistes C'est des déclasses Je vais chercher un autre Parce que Dieu a toujours des servités Et lui un jour lui a dit Non 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 Seigneur Cette fois-ci je suis resté tout seul Il lui a dit Non Je ne peux jamais laisser un seul servité Amen Vous comprenez ça ? C'est lui Dans cette ville là Il y en avait d'autres Il aurait pu bon Toi je t'ai déclasses Parce que tu as dû douter de moi Remarquez Comment il l'a fait avec Sarah Sarah a ri Dieu s'est fâché Vous comprenez ça ? Parce que Sarah avait douté de Dieu Mais en ce moment là Dieu vient l'exhorter Non Prends courage mon servité J'ai besoin de toi Pour sauver cet homme là C'est comme ça que j'avais prévu ça Dans mes plans Voilà Alors Ananias s'est venu Il a trouvé Paul Et il lui a transmis la vie C'est à dire Il lui a donné Le Saint Esprit Amen Amen Paul a fait l'expérience avec Dieu Il a vu la lumière Tu peux chez toi Faire cette expérience Tu peux voir les anges Mais tu n'as pas le salut C'est ça ce que nous voyons Avec notre bien aimé Les Romains Cornet Notre bien aimé Cornet Cornet Il faisait du bien C'était un homme modèle Mais il n'avait pas la vie éternelle Lui il pensait Qu'en faisant le bien Ça suffisait Mais tu regardes Il lui dit Non ça ne suffit pas La vie éternelle Il faut que ce soit un homme Qui te la transmette Va Envoie qu'on cherche un homme Mon serviteur Pierre Contagion On envoie chercher Pierre Pierre aussi avait une position Moi je suis saint Je ne dois pas rentrer dans la maison Des païens C'est suyer Dieu vient l'enseigner Ce que moi j'ai déclaré saint Toi Tu ne peux pas le déclarer autrement Ensuite il a compris Il est venu maintenant rentrer dans cette maison La suive Parce que le but que Dieu l'a mis là C'est qu'il parle Amen C'est que Dieu voulait Qu'Ananias se fasse auprès des potes Qu'il parle Parce que la vie éternelle N'est transmise qu'en parlant Amen C'est ça C'est-à-dire Nous nous recevons la foi Qu'en écoutant La parole de Christ Pas autrement C'est pourquoi le diable Les sachants Tout ce qu'il fait sur la terre Venir clouer la bouche d'Ananias Qui ne parle plus Qui ne parle pas Pour que Paul ne soit pas sûr Tout ce que le diable fait sur la terre C'est venir clouer la bouche de ses servités Pour qu'il ne parle pas Que Dieu ne sauve pas Amen C'est ça Amen Nous venons de commencer un enseignement Qui va nous amener à comprendre Ce que c'est la grâce On ne peut pas parler de grâce Sans serviteur de Dieu Si Dieu t'aime Il doit t'amener un homme Qui doit te parler De la part de Dieu Comment sauras-tu Que cet homme ne parle De la part de Dieu Dieu mettra ses paroles Dans sa bouche Amen Il ne contredira jamais Les apôtres Il ne contredira jamais Les prophètes passés Ainsi tu sauras Que c'est un homme de Dieu Amen